Musique de générique 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 Je rappelle c'est une 3-3 pour 3 Donc c'est quand même pas dégueu Mais surtout elle gagne plus 3 plus 3 pour chaque bouclier divin qu'elle va absorber Et elle absorbe vos boucliers divins Mais aussi les boucliers divins de l'adversaire Donc ça peut être aussi une carte qui peut être jouée En version agressive Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais si par exemple au tour 1 La personne en face ou au tour 2 Vous a mis une écuillère d'argent Rien ne vous empêche de sortir au tour 2 ou au tour 3 Vous même votre chevalier de sang pour absorber son bouclier divin Donc lui il perd un bouclier divin et vous vous y gagnez un plus 3 plus 3 Ça peut tout simplement devenir complètement de la folie si vous le placez bien Donc à réfléchir mais voilà moi j'hésitais même à le jouer dans mon deck rogue pour vous donner une petite idée Garde OP de l'Eldor 4 en fait alors cette créature Ce qu'il y a de génial c'est qu'elle passe l'attaque de l'adversaire Enfin d'un serviteur adverse à 1 C'est à dire que si on vous sort un Yeti Noirot par exemple à 4-5 Vous le mettez 1-5 Bon c'est embêtant à gérer mais au moins il a plus de points d'attaque Il va plus vous faire grand chose et vous pouvez aller dedans avec une championne en vrai argent On vous sort une 8-8 par exemple Bah ça devient une 1-8 Bon bah c'est bien hein T'as une 1-8 quoi Alors c'est sûr il va tuer tous les tokens que vous allez sortir Mais il fera pas grand chose d'autre avec Donc bon A moins qu'il a silence hein bien sûr attention c'est sensible au silence Mais je pars du principe dans ce deck que pratiquement plus personne ne joue en silence Où au maximum Les gens ont 2 Enfin ont 1, 2, voire 4 silences mais maximum Y'a que le prêtre qui peut avoir 8 silences C'est pour vous dire que généralement de toute façon si Vous invitez au silence par quelques moyens que ce soit Parce que voilà un chevalier de sang ça peut se faire silence Garde P de l'Aldor la créature sur laquelle vous avez mis ça peut se faire silence Enfin tout plein de choses peuvent se faire silence hein dans ce deck Vu que pratiquement toutes les créatures ont des boucliers divins bah voilà elles peuvent se faire silence Enfin bon Vaut mieux qu'il épuise ses silences A un moment ou un autre vous serez bien content qu'il ait épuisé ses silences en face Moi je pars plutôt de ce principe là Tu as un contre ? Ok bah moi je vais t'enfiler tellement à bouffer que tu n'auras plus de contre C'est un peu le principe pour contrer le chevalier noir C'est un peu le principe que j'utilise Je mets plein de taunt dans mon deck Le chevalier noir il sera tenté de le jouer Donc du coup bah une fois qu'il a joué une fois Ok j'ai perdu un taunt Mais derrière j'en ai 3, 4, 5 qui attendent Bref passons C'est pas l'objectif de cette présentation de vidéo Bref donc le garde P de l'Aldor très intéressant Championne en vrai argent très connu pour 4 Vous gérez une créature à 4 points de vie sur la table Très pratique Et vous limitez la casse en vous remettant 2 PV par attaque Consécration une zone à 2 La zone de base du paladin très puissante Le brise sort Bah deux petits silences dans le deck ça fait pas de mal J'aurais pu mettre la chouette mais je ne les trouvais pas assez costaud Il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus costaud dans ce deck Parce que vous allez très facilement arriver Enfin vous avez la résistance pour arriver très facilement dans les tours 5-6 Donc autant essayer d'avoir un peu du plus de contrôle de table Défenseur d'Argus parce que vous n'avez pratiquement pas de taunt Ou de petits taunts en tout cas dans le deck Ce qui fait qu'au tour 4 vous pouvez déjà commencer à sortir des taunts Ou à buffer vos créatures Un 6-6 par exemple que vous rendez 7-7 Taunt en plus ça peut vraiment faire mal Deux yétis noirois ou noirois pour la forme Pour avoir des créatures 4-5 Parce que c'est des créatures qui résistent bien Et puis moi je les aime bien Alors certes on aurait pu remplacer par d'autres choses Mais elles sortent pour 4 Enfin pour 4 c'est l'un des meilleurs rapports qualité prix Donc voilà Le courroux vengeur pour faire un gros nettoyage de table avec une égalité Ou tout simplement pour servir de finish Si la personne en face n'a plus de créatures On peut faire 8 points de dégâts Ça fait pratiquement un tiers quand même de la vie de votre adversaire Ça peut quand même être pas mal Deux commandants d'argent Déjà ils sont Bubule Donc ça ça peut être bien Surtout ils sont Charge Donc ça ça peut être très bien aussi Bon par contre ils sont un peu coûteux Ils sortent pour 6 Dans le même ordre d'idée Donc vous voyez pour 6 aussi On a quand même une 4-5 Donc 3 PV de plus Elle a pas de Charge Mais elle a Provocation Donc vraiment la Charge On voit que ça coûte cher Dans Hearthstone Mais bon ça reste encore du Bouclier Divin Ça reste une réponse Parce que vous avez pratiquement pas de Blast Vous avez 2 AOE Mais vous avez pas de Blast Vous avez la Championne d'envoi en argent Mais c'est tout dans ce deck Gardien des Rois Alors là c'est surtout pour ce heal Et aussi pour avoir une grosse créature Parce que de toute façon C'est vers la fin de partie Normalement que vous aurez besoin de vous heal Et une grosse créature aussi Et enfin l'imposition des mains Qui peut donner une seconde vie Ou un second souffle A votre deck entier En vous remettant 8 points de vie Et en vous faisant piocher 3 cartes Donc ça peut vraiment vous redonner Une bouffée d'oxygène Et vous pouvez repartir Et réussir à retourner la game Avec ne serait-ce que cette simple carte Alors certes on peut énormément changer ce deck Et l'améliorer On pourrait mettre pratiquement plus de créatures bubules Pour plus compter sur le chevalier de sang C'est une idée On pourrait mettre une bénédiction de sagesse Pour beaucoup plus piocher Ça j'y ai pensé On va dire que c'est en test actuellement Mais bon Dans cette présentation là Je vais pas le mettre Vous avez également d'autres secrets Qui peuvent être sympas Comme la rédemption Si vous jouez avec les commandants d'argent Et avec les golems des moissons Bon là je les joue pas Les protecteurs de lobe aussi également Peuvent très facilement rentrer dans ce deck Je pense que d'ailleurs C'est à la place des pyromanciens sauvages Ils pourraient rentrer J'ai hésité Mais si vous avez pas pyromanciens sauvages Vous pouvez mettre les protecteurs de lobe Ça pourra toujours faire pas mal Peut-être potentiellement Mettre une lumière sacrée en plus Du gardien des rois Pour résister un peu plus au rush Une bénédiction des rois Ça peut être intéressant aussi Pour faire plus de dégâts Alors sachant que Bénédiction du champion Je n'utilise pas tout simplement Parce qu'il faut avoir une créature Enfin Pour 4 vous pouvez mettre une plus 4 plus 4 Pour 5 vous pouvez doubler l'attaque Toutes les créatures que j'ai ou presque A part le gardien des rois Ça serait plus Enfin Ça serait plus rentable De lui mettre une bénédiction des rois Dans ce deck en tout cas Donc moi je vous conseille plutôt Bénédiction des rois En tout cas pour ce deck Que Double attaque d'un serviteur Maintenant C'est sûr aussi qu'on pourrait imaginer Qu'au tour 3 Vous arrivez à poser une 6-6 Ou au tour 4 Et qu'au tour 5 Vous lui doublez en plus l'attaque C'est sûr aussi Ça pourrait être une idée de finish Bon enfin bon Donc c'est un deck Qui est relativement cher J'ai pas fait le calcul Mais bon Il y a au moins Une Deux Trois Quatre Déjà il y a Trois ou quatre Épiques Donc Quatre épiques Pardon Quatre épiques à 400 On est déjà du 1200 Donc c'est du deck Quand même Qui vaut Plus de De valeur dans les 1600 Je calculerai pour la vidéo Bon enfin bref J'ai assez blablaté Je vous dis A tout de suite Pour le test de ce deck Qui paladin bubule Remais petits amis youtube Donc nous revoici en partie Pour tester ce paladin bubule Donc vous voyez ma main de départ Donc un pyromancien Main de protection Donc ça peut être pas mal Avec le chevalier de sang Et je suis contre un prêtre Donc ce qu'on va faire C'est déjà on va virer Le pyromancien sauvage Si avec un peu de chance On pouvait avoir les cuillères Ça serait tout simplement Du viol Oh De chevalier de sang Ça c'est pas top Mais bon On va bien voir comment ça se passe Alors une égalité Bon de toute façon Je suis contre un prêtre J'ai presque envie De claquer ma pièce de suite Pour gagner un tour Sauf que ça ferait qu'au tour 2 Je pourrais mettre la pupule Et ce que j'aurais pioché On verra bien Allez Prenons des risques La plupart des gens se disent Oh mon dieu C'est un noob Il a claqué sa pièce Pour faire son pouvoir héroïque Ouais enfin les gens Faut arrêter de dire ça Parce que si quelqu'un vous fait ça C'est généralement Qu'il a un plan derrière la tête Si c'est un chaman Par exemple Ça veut dire qu'il va sortir Un totem langue de feu Autour d'eux Si c'est un paladin Bah c'est peut-être Une bêtise Dans le même style Que ce que je suis en train de faire Enfin une bêtise Une créature Une créature Dans le style Que je suis en train de faire Et encore là C'est le paladin Le prêtre C'est un mauvais match-up Parce que Il suffit que je la sorte Pour qu'il ait Un pav t'es mort Pour tuer les créatures De 5 d'attaque ou plus Et du coup Bah ma carte Aura servir à rien Mais bon On va bien voir Comment ça se passe Voilà Il me sort une créature Il va peut-être la gonfler Voilà Il va me clocher Nickel Allez tu fais rien d'autre Tu m'embêtes pas Allez Allez Voilà Et donc du coup Moi Je peux sortir Mon chevalier de zan Boum Qui dit un 6-6 Autour 3 quand même 6-6 au tour 3 C'est quand même Pas dégueu à gérer Bon A part le prêtre Bien sûr Qui veut faire un pav t'es mort Il n'y a pas beaucoup de classes Qui peuvent le gérer Ou alors une chouette Mais sinon C'est quelque chose Qui est très difficilement Contrable Et d'ailleurs là Avec un petit peu de chance Il ne devrait pas avoir De quoi le contrer Parce qu'il y a quand même Encore 22 cartes ici Et là il va piocher D'accord Alors est-ce que J'ai moyen de lui tuer Sa 3-5 Sans envoyer ma Non Mais par contre Ce que je peux faire Pour Lord Thomas Pour Lord Thomas C'est lui tuer Ça 1-4 Il fait piocher Parce que s'il a pas en main On tend à essayer Au moins essayer De lui faire 6 points de dégâts Avec cette créature Parce que Ça risque d'être dur Je le sens Puis s'il pioche C'est pas trop grave J'ai quand même Ma faveur divine en main Ce qui est dommage C'est que les boucliers divins Ça ne protège pas Des paf t'es mort Tiens Ça pourrait être Une option intéressante Dans ce qu'ils font Bah je sais pas Je vais avoir Peut-être qu'après ça rendrait Trop puissant Les boucliers divins Je sais pas Alors on ressort Un bouclier divin On ressort ça Et puis j'ai envie De lui faire des dégâts Quoi ça 4-5 Oh là Tant pis Tant pis Et ça Est-ce que je le garde De toute façon Il va aller tuer Ma 6-3 C'est quasi obligé Donc On va garder On sait jamais Si au prochain tour Je veux le tuer Mais c'est vrai Que je préférais sortir Mon autre bouclier Mon autre chevalier de sang Je veux dire Mais bon On va y avoir Comment ça se passe On ne sait jamais Ce qui peut jouer Nous devons purifier Le puits de soleil Donc il va en faire Une 5-6 Et elle survit toujours pas Mais il va aller tuer mon D'accord Ok Il fait ça différemment Il me faudrait Un prêtre d'Aldor Quelque chose comme ça Ah bah pas un prêtre d'Aldor Qu'est-ce que je dis Garde-P de l'Aldor Ça pourrait être génial Ah bah c'est pas ce que j'ai Bon Bah je peux aller me prendre 4 patates Enfin 5 patates Ou une grosse patate Je pourrais mettre une égalité Mais elle deviendrait 6-1 Et ça empêcherait pas Que je vais me prendre Enfin je serai obligé de tuer Elle Et je ferai le bouclier divin Je pourrais plus le faire comboter Avec ça Donc c'est pas top J'ai quand même du heal dans la main L'égalité ici ça me paraît un peu trop Non mais on va On va faire ça bien On va ressortir une deuxième 6-6 Non On va perdre 5 points de vie Mais on va lui gérer ça Et on va gentiment lui faire 7 points de dégâts Merde j'ai oublié de faire Oh là là L'erreur J'ai oublié de faire mon renfort Dans la précipitation C'est dommage à renfort Ça m'aurait bien aidé A traiter la 3-2 Quoique mon avis Il va tuer la 6-3 Mais bon On va bien voir En tout cas vous voyez La puissance quand même Des chevaliers de sang Quand ça arrive à peu près A se mettre en place C'est Et encore comme je vous dis Le prêtre C'est vraiment un mauvais matchup Non Ça aurait pu être vraiment pire Mais bon Qu'est-ce qu'il me reste en main Il me reste un yeti noir Il me reste de la pioche Si j'ai envie de refaire ma main Parce qu'il a quand même 6 cartes Mais est-ce que je peux Je peux jouer les deux prochains Toujours de piocher 4 cartes C'est toujours une faveur divine Bien employée du monde Piocher au moins 3 cartes La faveur divine C'est bien employée Il va tuer une de mes 6 Quelque chose La 6-1 je suppose Ah il va tuer les 2 Mais il a pu un insurmable On peut la piocher Oh il pioche Tu m'arranges Et il me la tue pas alors Bon C'est déjà ça Alors Bon 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 j'ai ma bombe atomique qui est prête Je vais jouer les cartes Pour après pouvoir piocher D'habitude on essaie de pas jouer de cartes Là moi au contraire Je vais essayer d'en jouer Un maximum Mais il est quand même déjà à 11 PV Le petit prêtre Ils auront les deux attaquer au moins une ou deux fois C'est parfait Non mais je suis content Le deck j'ai l'impression qu'il tombe plutôt pas mal Je l'ai foutu en mauvaise posture J'ai la bombe atomique pour nettoyer Si lui même me nettoie la table Non bien sûr ici Ce serait pas à mon avantage de le faire Ce qu'il faudrait pour moi qu'il pioche Voilà Qu'il pioche à bloc Et qu'il fasse rien d'autre Ça serait génial pour moi Ah bah Malheureusement il vide ça moins aussi La 4-5 Ça y est il peut tuer ma 6-4 Bon il reste toujours la 4-5 Et la 1 sur table Mais bon Et il a 4 cartes dans les mains Et un raptor Ah c'est une invitation ça Alors ce qu'on va faire Ça va être dangereux Et attention les yeux C'est risqué quand même Je voulais tout jouer Faire la bombe atomique Tout tuer Tout ça pour après Faire ma faveur divine Et piocher une carte Ouais Non C'est pas très intéressant en fait Par contre je pourrais piocher 3 cartes Et me rendre 8 PV Ça peut être sympa Comme ça je repasse à 28 Et surtout Je reprends 3 cartes Ah c'est dommage De garder peu de l'aile d'or J'aurais aimé l'avoir avant Bon De toute façon J'ai ma bombe atomique dans les mains On va aller au kill Et on va voir comment il gère ça Alors certes il peut Me tuer ma 4-5 Avec une 3-2 Et la 3-2 La 1 dans la 1 Les deux tables seraient vides Mais bon Vu que j'ai beaucoup plus de cartes Que lui en main maintenant Ah Bah voilà La bombe atomique arrive Je peux pas eu les 6-6-6 Comme ça sur la table Pas aussi puissant Alors c'est un peu gâché De faire une bombe atomique Pour ça Mais ma foi On a pas trop le choix ici Parce que j'ai autre chose à faire Donc Hop 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 Deux secondes Je te fais un point de dégâts quand même Ensuite Je tue Tout le monde Hey On sait qu'elle est survécue elle Ah la 6-6 Ohlala Je me suivais à boire Ah en beauté même J'ai joué trop vite C'est pas grave J'ai une 1-1 sur table J'ai une 3-3 et une 1-1 Bon Ça reste acceptable Faut pas qu'il ait la bonne idée de la silence Parce que mine de rien Elle redeviendrait 3-2 Ou 3-1 peut-être Je sais pas Je sais même pas combien elle reviendrait Allez Un paf t'es mort Ma 3-3 il passe Ohlala Bon bah moi j'ai un silence dans les mains Il est plus qu'à 7-1 Il va falloir que je le rush un coup je pense J'ai un autre Enfin 9 points de vie maintenant Il a plus de cartes en main Non c'est déjà ça Vos magie ne vous sauvera pas La lumière nous protège Hop Hop Pour la justice Hop Au moins je veux prendre 2 pd en 3 temps Tac Voilà Lega 5 le prêtre Tu vas mourir oui Non mais il s'accroche à la vie là Anduin c'est bon T'es mort T'es mort Avec ta 4-5 Tu vas être obligé de créer de ma 4-3 Et dans tous les cas Je te fais 5 mois de dégâts Bon ce deck est assez ignoble Je reconnais Parce qu'en fait les créatures ont énormément de survie Avec les boucliers divins Ça n'est rien d'énormément dur à tuer A part avec des paf t'es mort Ouh Il faut peut-être crier victor trop vite là Bien joué de sa part Et il va heal sa créature Et en même temps se heal lui Et casser mon bouclier divin Très bien joué Très 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 bien joué Ça m'embête tout ça La consécration Ouais Ça pourrait être une idée De toute façon j'ai pas trop de choix ici Je vais même pas faire ma faveur divine Parce que finalement j'ai plus de cartes que lui Mais bon Il fait durer Il fait durer Ouais je vais même poser mon pyromantien Il me faut du dégâts sur table Et il va être obligé de le gérer Parce que mine de rien ça fait quand même 4 points de dégâts Bon par contre c'est sûr qu'il va à ce heal Voilà Hop là Il perd encore une carte Mais il ne rien Bon il se heal parce qu'il a dit mana Que c'est un prêtre Et qu'il a plus de cartes en main Bon il me reste quand même une égalité Ça ça peut être sympa Faveur divine Ça ne servira à rien ici Voilà je vais être obligé de jouer mon garde de paix de l'aile d'or comme ça Parce que si je lui fais un point de dégâts par tour j'ai pas fini Moi je vais quand même le garder un petit tour dans la main On va voir si C'est peut-être une erreur Mais voir s'il me sort une grosse créature Voilà C'est exactement à ce que je m'attendais Une saloperie dans ce genre J'ai eu du flair Bon Alors Pour 3 je fais ça Pour 7 je me remets 6 points de vie Et je sors mouse costo 5-6 Et par contre entre temps il était à 5 IPV Vous voyez il a eu le temps de remonter à 10 quand même Tuer un prêtre c'est vraiment long Et difficile Non mais sérieux c'est abusé quand même C'est heal qui se mettent Ou ils le healent sur leur créature C'est un des pouvoirs les plus cheatés D'ailleurs j'en profite On voulait faire une émission avec Captain Sur une sorte de mini débat Sur les pouvoirs héroïques Pour essayer de dire Ça ça me plaît pas Pour essayer de voir Ce qui était le plus Comment dire Ce qui était le plus puissant Et J'ai pas le choix ici On va essayer de garder ça On va essayer de garder ça On va essayer de garder ça On va savoir ce qui était le plus puissant Et du coup Bah c'est vrai que C'est pas évident D'arriver à trouver ce qui est le plus puissant Pour mille héros Ils ont tous leurs avantages Et leurs inconvénients Bon enfin bref Je vais pas rentrer dans le débat maintenant Mais c'est une vidéo Que vous verrez prochainement Je pense sur la chaîne Et qui pourrait être intéressante Pour voir Justement Bah tout ça quoi Je pense qu'on va faire un peu plus de vidéos Comme ça avec Captain De mini débat Si ça peut être top Par contre il commence vraiment Vraiment à m'embêter Qui est le monsieur Je peux même plus faire ma faveur divine Vu qu'il a pas de carte en main Cour ou vengeur Ouais c'est cool Mais Bon on va voir où ça tombe De toute façon C'est énorme Au moins ça tombe Voilà Tac Tac Et voilà Je l'ai remis à 4 pv Tu vas encore te heal Et il va encore se heal Tous les tours Et vu que j'ai que deux petites créatures Ça va commencer à devenir embêtant Par contre il est en train de s'épuiser Il y a 7 cartes Il y a 8 cartes S'il pioche Ça va aller contre lui Par contre il va pouvoir Traire de mes créatures Si ça me plaît pas Donc c'est malheureux Au moins je vais faire 2 points de dégâts aussi à lui En même temps Il faut avoir le bon côté des choses J'aurais joué Tu jouais ma faveur divine avant Il y a 3 pv J'ai un nombre de cartes Mais infinie pour le buter Qui sont censés être dedans Mais bon Je crois que si je vous passe à carte Je vais jouer ma faveur divine Pour faire quelque chose J'en ai Voilà c'est comme le bris sort Je peux pas le jouer Au combat Au combat Et en même temps Votre magie ne vous saura pas C'est maintenant qu'elle sort elle Bon enfin en même temps Est-ce que c'est judicieux de le jouer Parce que s'il a un autre contrôle mental Dans sa main Et qu'il prend le contrôle mental C'est plutôt dans la merde Bon 5, 4, 5, 6, 7 Et bah purée C'est pas trop tôt quoi Et je le tue Voilà j'espère que cette vidéo de présentation du deck Paladin Bubule vous a plu Si la durée Le match a bien duré On va dire Bon enfin en tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à revenir sur la chaîne Pour découvrir de nouveaux decks Il y a aussi des decks low cost Et des decks starter Que vous pouvez découvrir dans la rubrique appropriée Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye les gens